Musique Je m'appelle Daniel Atanzio, je suis cadre commercial dans un groupe américain et en même temps je suis secrétaire du comité d'entreprise et délégué du personnel. Musique Délégué du personnel c'est représenter les salariés de façon à défendre leurs intérêts et à mettre en place des accords qui les protègent et assurent leur promotion. Musique Alors le secrétaire du comité d'entreprise c'est le responsable de l'activité sociale et culturelle et aussi du fonctionnement du comité d'entreprise pour tout ce qui concerne les voyages, les sorties, les cadeaux, les fêtes de Noël, etc. pour les salariés. Musique Depuis 30 ans je suis élu du personnel donc j'ai participé à de nombreuses négociations au sein de l'entreprise avec la direction que ce soit pour négocier des accords pour l'intéressement, pour les rémunérations, pour toutes les négociations annuelles obligatoires, pour également la prévoyance, pour les conditions d'horaire et de sécurité. Et en fait l'expérience ça consiste essentiellement à signer des accords collectifs qui protègent là encore les salariés et qui défendent leurs intérêts. Musique Alors un succès dont nous sommes fiers c'est collectivement, de façon intersyndicale et de façon avec l'avis des salariés que nous avons consulté par référendum, c'est en fait d'avoir obtenu de la direction qui n'y était pas favorable au départ, le triplement des indemnités de départ à la retraite par rapport à la convention collective. Donc il était possible d'avoir pour certains salariés qui au départ, alors que notre convention collective de la métallurgie est assez généreuse par rapport au régime légal, nous avons obtenu vraiment par cette négociation un peu longue, un peu dure, mais avec l'appui des salariés que nous avons mobilisé, un accord très favorable et qui est encore en activité aujourd'hui. Et donc tout le monde s'en félicite et d'ailleurs il est repris par d'autres filiales du groupe comme un exemple de négociation. Non, pas toujours, non. Alors bien sûr tout dépend si on a en face de nous une direction qui est coopérative et ouverte ou si on a une direction, comme je l'ai connue, à différentes périodes de difficultés, qui est plus attachée à des résultats comptables qu'à tenir compte du facteur humain. Mais je crois que tout passe par le dialogue et que nous n'avons jamais eu recours à la grève en 30 ans par exemple, sauf une fois. Et pour autant nous avons obtenu des avancées significatives pour notre personnel. Et je crois que ça prouve bien que le dialogue social passe d'abord par le dialogue plutôt que par le conflit. Alors, la proximité des salariés avec le terrain permet avant tout d'être pragmatique. Je crois que la décentralisation du dialogue social, c'est-à-dire la proximité des salariés avec la direction et la proximité des élus avec la direction, doit permettre de trouver des solutions qui conviennent aux deux parties. Parce que la vie d'une entreprise est compliquée, qu'il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Nous avons nous-mêmes rencontré des difficultés et donc un certain nombre de plans sociaux, à répétition d'ailleurs. Et chaque fois, nous avons trouvé des solutions qui faisaient l'accord et intéressaient les parties. Donc je crois que le dialogue dans l'entreprise, c'est vraiment la chose à privilégier à l'avenir. Parce que les accords de branches, on le voit, ou de conventions collectives, sont souvent faits par des gens qui ne connaissent pas le terrain. Alors, dans une ancienne vie, j'ai travaillé dans une très petite entreprise, enfin de moins de dix personnes. Et non, dans ce cadre-là, je n'ai jamais rencontré des patrons qui étaient en fait très proches de nous. D'ailleurs, on se tutoyait, d'ailleurs, on se connaissait tous, on était polyvalents. Et on n'avait jamais, jamais j'ai vu un patron qui était en, qui avait envie de licencier quelqu'un. Là où il avait une crainte, c'est par exemple d'embaucher en CDI quelqu'un qui pourrait ne pas faire l'affaire. Là, dans certains cas, non pas il licenciait, mais il n'embauchait pas en CDI, il embauchait en CDD, ou alors il allait sous-traiter. Et pour le salarié en question, c'était un contrat en CDD, donc moins cher, parce qu'il fallait bien que l'entreprise qui sous-traite prenne une marge. Et deuxième, c'est de la précarité. Donc, double résultat, précarité et bas salaire, c'est tout ce qu'on veut éviter.